Musique Bonjour à tous, c'est Yayé et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Walkthrough sur Shovel Knight épisode 9 Et donc c'était tout simplement pour attaquer la tour du Stain, la montée Donc là comme vous pouvez le voir c'est que bah il apparaît avec le casque de Shovel Knight en montrant que je l'ai fini Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au moment de tourner l'épisode 9 A la fin de l'enregistrement je me suis rendu compte que mon boîtier d'acquisition n'a tout simplement pas enregistré le son du micro Ce qui m'oblige du coup à le refaire et comment vous dire Je suis pas forcément ravi de le refaire mais c'est pas grave Euh pourquoi tu me parles d'amiibo moi je veux juste jouer Donc bah on va quand même le refaire hein voilà C'est le principe du Walkthrough c'est que on voit le jeu de A à Z Alors attendez euh Il y a un truc qu'il faut que je fasse avant Parce que je sais ce qui m'attend Et si je le fais pas je pourrais pas tout simplement pas le finir On va aller voir notre ami le poisson Pour qu'il nous remplisse en fait nos deux Hop nos deux en fait coupes dix cornes Donc restaure toute la santé et toute la vie Alors en fait c'est pas toute santé et toute la vie C'est toute la santé et toute la magie Voilà Euh invasile pendant dix secondes Moi il me faut ça Et le deuxième on va prendre également la même chose Donc voilà Parce que quand vous allez voir ce qui m'attend Vous allez comprendre pourquoi j'en ai réellement besoin Hop donc Là il faut que je fasse gaffe parce qu'on est dans l'eau Donc de suite mes sauts sont beaucoup plus hauts Voilà Voilà Je vous dis Il faut que je fasse gaffe parce qu'on est dans l'eau Les sauts sont Sont plus importants Et ce que je fais c'est que je me foire à cause de mes sauts Hop Alors Ici les piques Voilà Et de mémoire on arrive au premier Voilà Donc ensuite ici Une petite baguette de feu Voilà Ta Et de mémoire Et de mémoire On va faire On va faire Tu as Par On va faire Et là par exemple On peut utiliser ceci Pour passer Oh non Je vous dis On va pouvoir utiliser ceci pour passer Et puis je me foire C'est la joie Donc là j'ai encore fait n'importe quoi Il faut que Pour ceux qui se diraient C'est bizarre t'as l'air agacé Comment vous dire c'est tout simplement Parce que ce niveau je l'ai déjà fait J'ai passé plus d'une heure A le faire Et le truc c'est de voir que à la fin Il faut le refaire Parce que le jeu n'a pas enregistré Mon boîtier n'a pas enregistré Le son de ma voix Forcément Forcément c'est extrêmement agaçant D'où le fait que là je me foire Parce que je perds totalement Patience Bon Alors d'habitude ce passage Se fait quand même assez facilement Surtout que c'est rien par rapport A ce qui nous attend dans le reste du niveau C'est le rôle Alors d'habitude c'est pas Un passage qui la première fois Forcément Je l'avais passé de façon nickel Voilà ce que je voulais faire Donc là On a un poulet Et on atteint le deuxième checkpoint Sur les 4 Et c'est là qu'il y a une phase Pas forcément évidente Qui arrive Sous-titres par Jérémy Diaz Oh là là C'est voilà Pourquoi la phase va être chiant parce que Il faut jongler avec la plateforme Et vous vous mangez des gens Qui vous font des courants d'air Pour vous pousser tout simplement Oh là 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 Et là je me fais avoir par le premier Magicien Qui en temps normal je me faisais pas du tout Avoir Ah et puis là j'ai fait n'importe quoi Avec la plateforme Bon il faut que je me calme Ca sert à rien de s'exciter Surtout que c'est clairement rien Par rapport à ce qui nous attend Même si cette phase est une phase Qui m'a quand même Énervé on va dire Lors de mon premier essai Mais Ca c'était avant que je sache Qu'il y avait encore pire derrière Dégage Oh là là Mais Il faut que je me calme Bon là cette fois ci J'ai bien vérifié Mon boîtier d'acquisition Enregistre bien le son de ma voix Sachant que je n'ai fait Aucune modification de paramétrage Donc c'est clairement là Le boîtier Qui Qui est arrivé en mode YOLO Bon Ok donc ça c'est une note Que j'avais dû récupérer Voilà Donc on a atteint Le troisième checkpoint Ca va On a pas mis trop de temps On sent que Je sentais déjà Que je connaissais déjà La partie Là est-ce que j'ai les gants d'équipé J'ai les gants d'équipé Parce que là C'est une C'est une course Contre le scrolling Orifek Donc là La note Je vois pas comment Je pourrais l'atteindre On fait pas n'importe quoi Shovel Knight L'archer est en Ah putain Mais l'archer dégage Ah mais Voilà L'archer qui se coince Là où d'habitude Il n'avait pas Pour habitude de se coincer En espérant que Il y aura également Le combat de boss A la fin Parce que Je sais qu'il y a Certains jeux Quand vous avez déjà Combattu un boss Et que vous refaites le niveau Et que vous arrivez au bout Bah Il se passe plus rien Vous prenez un Megaman Vous allez dans la salle du boss Si vous l'avez battu Bah le boss sera plus là Et là je sais pas Si dans ce jeu C'est pareil Ou pas Parce qu'à ce compte là Ça voudrait dire Que j'ai perdu en vidéo Le combat final Contre le boss De ce stage Après bon Arrête Le problème de Shovel Knight C'est que A partir du moment Où il fait une attaque Avec son épée Son épée S'appelle vers le bas Tant qu'il rebondit Il continue Sauf si vous lui demandez D'arrêter Mais alors Surtout que là On était quasiment arrivé Jusqu'au bout De la phase Bon Là je suis mort Mais j'ai récupéré la note Donc normalement Il devrait me comptabiliser Comme quoi Je l'ai récupéré En tout cas J'espère Parce que sinon Ça voudrait dire Que ma mort N'aura servi à rien Par rapport à la note Et bien Elle n'y est plus Donc ça veut dire Que ma mort N'aura pas servi à rien Oh non Là par contre Ça c'est une mort Qui ne sert à rien Je sais pas Je me suis foiré Sur Sur le seau Je récupère toujours Quand même Mais 216 d'or Alors Ici On fait ça Ça c'est une mort 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 Et voilà Là on est allé plus vite que le Scrolling Un petit poulet pour Ici Hop Et donc c'est là Qu'on va voir Alors On va prendre les trucs enflammés C'est là qu'on va voir si On a accès au combat final ou non Voilà On va avoir accès Au combat final Et c'est pour ça que le Que ce niveau là Allait durer extrêmement longtemps C'est que je me retape En fait le combat compte Tous les boss Et le truc c'est que le combat Contre les boss Je dois tous les faire A la suite J'ai pas le droit de perdre Parce que si je perds Je reprends au dernier checkpoint Et je suis obligé de tous Me les retaper Comment vous dire Que c'est pas forcément évident Bon par contre Entre chaque boss Il nous redonne Un poulet Pour être full life Mais Vous devez battre Les Je sais plus combien de boss Les 8 je dirais De mémoire Mais Bon celui-ci Il est battu Ensuite Voilà L'un des boss Qui m'a fait le plus baver Jusqu'à Tant Me rendre compte Qu'en fait Limite Faut y aller A la bourrin Par contre Là Il commence à être Dans la phase Ultra relou C'est pas forcément évident Voilà pourquoi il est relou Et voilà pourquoi on va recommencer Parce que A la fin j'ai quasiment plus aucun endroit Où me poser J'ai des piques de partout Piques qui forcément one shoot Et autant il y a des boss qui Qui se battent sans trop de soucis Autant il y en a qui sont plus compliqués Comme par exemple lui qui Juste là il me fait perdre De la vie pour rien Parce que Si vous vous rappelez celui-ci Il est tout simplement en deux phases Et voici la deuxième phase Par contre j'ai trouvé que pour le battre Facilement J'avais J'avais ceci Qui aidait bien Et là ce qu'on va faire On va réutiliser un licor Comme ça j'ai de nouveau de la magie Voilà Celui-ci faisait partie des boss Auxquels je galirais Et le second C'était également Bah celui-ci Auxquels je galirais Auxquels je galirais Et le second C'est pas Qu'est-ce que j'ai de nouveau C'est-ce que j'ai de nouveau C'est-ce que j'ai de nouveau C'est-ce que j'ai de nouveau Et c'est pas un boss Que je peux combattre Comme ça Ah voilà Il lui manquait plus de quoi lui donner Et là Moi plus qu'un Donc voilà Clairement Là vous avez vu Les deux boss Qui m'ont tout simplement Fait galérer Sachant que si on regarde Voilà J'ai un licor en moins Et à côté de ça On a des boss Mais limite bidon Combat Sans trop de soucis Comme notamment Bah le king knight Que nous avons ici C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ça qui est rageant C'est de voir C'est de voir qu'il y a des boss Qu'on bat sans trop de soucis Et d'autres Not trop de soucis Non Non C'est de voir qu'il faut C'est de voir qu'il y a des boss C'est de voir C'est de voir qu'il y a des boss Sous-titrage ST' 501 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 Donc là il va nous envoyer les bombes Donc on reste planqué dans un coin On évacue la bombe qui tombe à côté de nous Voilà Là on essaye de ne pas retomber à côté de lui Et c'est pareil On l'a battu Donc lui c'est plus ou moins le dernier boss on va dire chiant à faire Parce que là dans cette première phase il est pas compliqué Le seul truc c'est qu'il nous fait perdre de la vie pour rien Ce qui fait que contre lui Quand il est dans son robot Et bien de suite on a beaucoup moins de vie Est-ce que ça parait bête mais là il m'a déjà quand même enlevé 4 points de vie quoi Voir même un peu plus là Donc là Ce qui fonctionne bien c'est ceci Donc là je n'ai plus de magie On va reprendre mon icor On va reprendre mon icor Voilà On l'a battu Par contre point de vue magie c'était limite Bon Il nous reste 3 boss à combattre Mais rien de bien compliqué Voilà Entre guillemets Le plus De ceux qui restent le plus chiant c'est Celui qu'on a Qui est encore à tabler Bon Il reste plus que 2 coups à lui mettre Voilà Entre guillemets voilà Celui qui pourrait plus ou moins être chiant C'est celui-ci parce que Il est complètement random Entre guillemets On peut pas prévoir ses coups C'est quoi Mon Il reste plus que C'est tout C'est celui-ci C'est celui-ci Pour qu'il y a C'est celui-ci Il reste plus qu'il y a C'est celui-ci Je suis C'est celui-ci Tu C'est celui-ci Par contre C'est celui-ci Il reste plus C'est celui-ci de Je C'est celui-ci C'est celui-ci Bon là on l'a quand même bien descendu Voilà Donc là cette phase là vous voyez J'ai réussi à m'en sortir parce que J'ai galéré La fois d'avant quand mon boîtier N'avait pas enregistré ma voix Et Bon on va les remonter quand même Et voilà Donc ouais j'ai galéré On va dire la fois précédente Du fait que J'avais oublié que j'avais Deux coupoles d'icor Et puis il fallait que je me remémore Quand même le pattern de certains boss Donc Mais au final ça va Donc là On va aller voir le bard Parce qu'on a quand même des Des notes de musique à lui rendre Et voilà Donc là clairement avec 1313 d'or on ne peut rien faire Mais bon Et donc du coup Bon là il n'y a pas eu l'animation Parce que comme je vous ai dit Je l'avais déjà fait Mais du coup ce stage A tout simplement débloqué L'accès à la tour du destin Où normalement on va combattre Et bien l'enchantresse Donc Sur ce je vous laisse Et puis je vous dis à la prochaine Pour l'épisode 10 Où on ira attaquer La tour du destin Épisode qui Normalement devrait être Le dernier épisode Sur ce je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501